De Christophe de Chaval ! Ah bon ? Mais oui ! Et on va continuer à parler de The Wall. Et nous avons été rejoints par Vincent et Jean-Christian. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Merci de nous accueillir. On a des petits cadeaux pour vous. Oh, c'est gentil. On va les prendre. Ça vient de partir. C'est gentil. C'est du fromage de chêne. Oh, du fromage de chêne. Du froid de chêne. Du Saint-Bor. Excusez-moi, si je peux me permettre, les gens qui regardent la télévision et les spectateurs se demandent qui sont Vincent et Christian. Les bonhens ! Parce que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Vous aviez déjà... Vous avez tellement cœur sur la main. Voilà, je préfère le vrai. Et ça, c'est de la pousse des pousse. C'est un petit aposite de maison. C'est pas très fort, mais c'est alcoolisé. Vous êtes d'eau, vous êtes d'eau. La Touraine. Et le Béry. Et le Béry. Oh, ben voilà ! Un petit tablier. Les Baudin. Voilà. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a plus de dents qu'on n'a pas les crocs. Voilà. C'est ça ? Oui. Merci beaucoup. Et puis ça sent très très bon. Je vais fermer la boîte quand même pour qu'on arrive à tenir jusqu'à la fin du repas. On va parler de votre spectacle et puis surtout de votre invasion à Paris. Vous arrivez pour trois dates à Paris avec toute votre ferme. On va en parler dans un instant. D'abord, peut-être que vous vous présentez votre plat, Jérôme. Magnifique et qui sent très très bon. Merci. C'est un millefeuille de Saint-Jacques-et-truffes avec les premières asperges de Provence et une émulsion à l'huile d'olive. Voilà. C'est très légère. C'est magnifique, ça sent bon et vous allez voir, on va se régaler. Moi, personnellement, j'attends les filles, j'ai été élevé comme ça. Vous avez raison, je ne vais pas commencer tout de suite parce que j'ai encore quelques questions à vous poser, notamment sur ce jeu incroyable, The World, qui sera donc face à nous très bientôt. Pas que face à vous. Pas que nous, il n'y a pas ça le monde. Non, ce n'est pas ça, c'est que ça s'arrête avant que vous ne finissiez. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est bien. TF1 joue gros quand même, non ? C'est les candidats qui jouent gros. Oui, et TF1 aussi. Ils ont du mal jusqu'à présent à trouver une alternative à Money Drop. Écoutez, avant de mourir, il a été vivant, c'est toujours pareil. Donc là, ils ont trouvé un truc extraordinaire et j'ai le plaisir qu'ils me l'aient confié. Donc, c'est français ce que je viens de dire ? Oui, ça va. J'ai le plaisir. Oui, à peu près, vous allez dire, les poulasses. Donc, voilà, c'est extra, je suis content. Oui, il y a un peu de questions que tu vas avec. Ça fait un petit moment que j'attendais. Franchement ? Oui. Non, parce qu'ils ont choisi la bonne personne. Alors ? Non, mais je dis ça sans flagornerie. Sans auto-flagornerie. Non, mais je suis tellement bien dans ce jeu. Je m'y sens tellement bien. Il n'y a même pas eu de pilote. C'est venu tout de suite. Oui. Je suis en osmose totale avec ce qui s'y passe. Je m'y éclate, les candidats aussi. Et très sincèrement, si ce jeu ne marche pas, alors ça veut dire que je ne comprends rien, plus rien à ce métier. En vrai, hein ? Et vous connaissez très, très bien ce métier. Et je ne suis pas sûr. Vous êtes un animateur extrêmement confirmé, expérimenté, et un très bon camarade. C'est ce que nous dit votre ancien collègue, Pierre Belmar. Oh, Pierre ! J'étais un rigolo. Et ce qui m'a étonné quand j'ai commencé à collaborer avec lui, c'est que dans les émissions qu'il faisait à ce moment-là, il était brusquement très sérieux. C'est parmi les improvisateurs, dirons-nous, de la télé, l'un de ceux qui improvisent le mieux. Très sincèrement, oui. Si on regarde les émissions aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils foutent sur ça ? C'était... Bon. Ça a été un miracle, quoi. Je le dis sincèrement, ça a été un miracle. Tu ne serais pas tenté de reprendre pour les jeunes d'aujourd'hui ce que tu avais créé pour les jeunes d'hier. Alors ? Écoutez, il y a une de vos chaînes concurrentes qui va faire une émission un peu autour de ce que j'ai pu faire depuis quelques années. Et je suis très content de montrer justement aux gens d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, qui n'ont pas vu ce que je faisais hier. Donc, la vie est longue. Voilà. Je reviens, là. On ne va pas me demander tout de suite de refaire ce que j'ai fait hier. Mais si jamais la chose est un peu pérenne, il ne sera pas impossible... Pardonnez-moi ? Plus il y a affinité, en fait. Oui, voilà. Il ne sera pas impossible quand même que j'ai des envies supplémentaires. On est dans une société notamment suffisamment compliquée. Donc, en deuxième partie de soirée, je pense qu'il y a encore en matière tellement à faire parler les Français qui souffrent, qui sont dans le questionnement, qui sont dans l'angoisse, dans le stress. Enfin, voilà. On vit des trucs un peu particuliers. Enfin, on voit bien, politiquement, etc. Socialement. Et puis, dans le divertissement. Voilà. Pour l'instant, je fais ce jeu. Vous savez, moi, quand j'ai démarré les jeux, je me suis dit que je vais faire des jeux pour, allez, 4-6 mois. J'en ai jamais fait. Si jamais Julien Leperce se casse la jambe, je ferais bien question pour un champignon. Bon, il ne faut pas casser la jambe. Et je me suis dit, tiens, la roue de la fortune, on me propose ça, je vais faire ça 6 mois. Bon, on connaît la suite. La France est un peu comme ça. On case et... Une fois qu'on a la case. Maintenant, on me propose un truc de ouf, qui est un jeu, mais qui est un peu plus que ça. Parce que ça marche sur des émotions particulières, je vous en prie. Non, mais ce jeu, s'il n'avait pas été sur TF1, vous l'auriez peut-être fait sur France 2, de toute façon. Il était temps qu'on vous le propose, sinon vous seriez peut-être parti sur France 2, de faire un autre jeu. Ah, je serais peut-être parti sur France 2, de faire un autre jeu. Il était temps que j'en fasse mon métier, surtout. En tout cas, mon métier, c'est de faire de la télé, quel que soit le papa. Non, 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 pas à n'importe quel prix. Mais si... La chaîne et le... Voilà, quel que soit l'endroit, quel que soit le concept, si la chose me plaît et qu'on vient à ma nature, pas faire... Voilà. Mais là, voilà, j'ai un truc de dingue. Donc, c'est la première fois, d'ailleurs. Pourquoi ce sont toujours des hommes, enfin, généralement des hommes, qui animent des jeux ? Parce que les femmes sont nulles. C'est ça que je m'entends pas dire. Bah oui. Maintenant, je sais. Et Marie-Ange Nardi a fait qui équipe ? Et Laurence Boccoli. Et Laurence Boccoli. Elle fait deux ans, je pense. Bravo. Il y en a deux. Bah, il y en a deux. Il y a Eglantine et Meillet, voilà. Et Karine, quatre. Et Karine Lé Marchand qui fait un jeu avec les hommes politiques. C'est un jeu ? Ça va lui faire plaisir. En même temps, quelquefois, à la télé, on suppose que c'est des hommes. Peut-être c'est des femmes. Et oui, peut-être. Et oui, c'est ça. Et c'est pas de Baudin qui parle. Exactement. Il sait qui parle. Vous avez déjà occupé les après-midi de France. Ah non, j'ai commencé ma carrière comme ça. C'est encore mieux l'après-midi. Voilà. C'était entre 87 et 89, c'est ça ? C'était en 85 et 86. Ah bon, d'accord. Je me suis un petit peu trompée. C'est pas grave, c'est Wikipédia. C'est ça, c'est ça. C'est peut-être Wikipédia. 85, 86. En tout cas, les stars se bousculaient pour venir sur votre partage. Ah, mais j'ai reçu tous les mannequins du monde. Oui. Toutes les plus grandes stars américaines. Et Serge Gainsbourg. Et Dustin Hoffman aussi. On regarde Serge Gainsbourg, par contre. Ah, Serge Gainsbourg qui était dans un état formidable. On s'est très très bien entendu. Et je l'ai vu aussi après. Ça a été un moment très particulier de ma vie, Serge Gainsbourg. On regarde ça, et vous nous dites. D'abord, ça, c'est une Vuitton. Mais classe, ça se voit pas. Bonjour à la publicité. Je suis... Un calepin ? Je suis pas un calepin, ça, c'est Hermès. Et bonjour à la publicité. Eh, deux, ça c'est Gainsbourg Tabac. Je suis pas assez, monsieur le Président. Gainsbourg Tabac. Zoom mon petit gars, zoom, 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 zoom. Et si tu as des dollars... Ah, il en baisse le dollar, chier. Ouais. Et si tu as une liasse de... Merde, il en manque un. Tiens, un petit coco. Ça, c'est un style de parachutiste. Le pain in my asshole. Il me disait mais non mais j'en ai rien à foutre, j'ai flingué mes cardiologues et tout. J'ai dit oui mais non parce que tu y vas là, tu y vas c'est sûr. Mais c'était un homme incroyable. Il quittait cet après-midi, il allait vomir entre deux voitures et il allait au Casino de Paris. C'était incroyable. Il y a la télévision et puis il y a toujours le projet de monter seul sur scène. C'est vrai, il existe toujours ce projet. Oui mais je vais arrêter ma gueule, d'abord je suis avec des professionnels. Mais vous avez fait la première partie d'Arthus en cachette cet été ? C'est ce que j'ai dit, Arthus ? Oui, j'ai fait la première partie, j'ai fait 10 minutes. Ah en cachette totale, je ne l'ai dit à personne. Et d'ailleurs les gens quand ils me voyaient arriver, je n'ai pas déjà raconté ça. Et moi je suis là en train de vous dire, t'as de la crème là. J'ai vu, c'est vrai qu'il est sympa. Oui, il était sympa. Et les gens disaient quoi ? J'arrivais de dos et les gens étaient venus voir Arthus, donc ils ne sont pas venus voir qui que ce soit d'autre. Le public d'Arthus qui venait. La salle des surveillés du Fiel, qui est la plus grande salle d'Avignon. Et donc j'arrivais de dos et j'entendais derrière moi On avait rien à foutre. Arthus annonçait dans le noir, un ami, Christophe qui s'essaye à la scène, accueillez le bien. Et les mecs faisaient... Mécaniquement. Et quand je me retournais tout d'un coup, ah, yallah, ça a démarré un peu. Ah, ça a marché. Oui, pas mal, mais j'ai changé tous les jours, je n'étais pas mis en scène. J'étais un peu à la rue sur mes textes parce que je les changeais tous les jours. Mais c'est un souvenir de dingue. Ce que vous vivez est un truc de ouf. Et ce que vit la troupe d'Ajtendre tête de bois aussi, que vous accompagnez. Et que j'ai de la joie de produire parce que j'ai réveillé un mort. Donc, en fait, j'ai acheté une voiture qui avait 10 000 km et en fait elle avait 100 000. La troupe tournée avait fait faillite. Oui, mais je ne pensais pas que c'était autant. Ah oui, c'est ça. Je ne pensais pas qu'elle était aussi abîmée. Donc, les trois premiers mois, les deux premiers mois ont été difficiles. Et là, les comptes sont bons ? Non, mais ce n'est pas grave. Malgré les salaires exorbitants, d'ailleurs. Malgré les salaires, on reprend quand même. Mais les deux premiers mois ont été difficiles. Les salles n'étaient pas remplies autant que je voulais. Et Noël à la fin, ça a été plein, plein, plein partout. Et d'ailleurs, ce soir, il y a le concert qui est retransmis sur C8, vos camarades d'en face. Décidément, on ne fait que de la pub pour nos concurrents. Oui, mais franchement, je suis fier parce qu'on va voir ce que j'ai fait. C'est-à-dire que ce soir à la télé, il y a une captation qui a été faite par Maître Policino, avec lequel j'étais assis à côté. Il a vraiment fait une réelle top. Et on va voir ce que c'est que ce spectacle. Et moi, j'ai des copains qui pensent que c'est ringard. Et quand ils sont venus voir, ils m'ont dit, ah, voilà, c'est un vrai truc. Je suis très, très fier d'avoir fait ça. Et on va le refaire l'année prochaine. Vous avez déjà vu les Bodins sur scène ? Non, mais je les ai déjà vus en captation. Du début à la fin, en disant, non, ce n'est pas possible. Et en restant quand même. Parce que... C'est pas possible. Non, parce que physiquement, ce n'est pas possible. C'est un mariage. Mais il y a quelque chose là-dedans d'horrible et de si sympathique. Oui, forcément. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, Christophe, c'est un truc de dingue ce que vous vivez. Vous êtes au Zénith à partir le vendredi pour trois soirs, avec un spectacle dont la tournée a commencé il y a deux ans et demi, en septembre 2015. Vous avez joué plus de 200 fois, 16 fois au Mans, à Rennes, 15 fois à Angers, Nantes, 12 fois à Caen et Châteauroux, 11 fois à Rouen et Orléans. Et ce n'est pas fini, puisque ça va encore se prolonger, cette tournée. Et ça, je fais ou pas, peut-être que ça continuera en janvier 2018, à nouveau au Zénith de Paris. C'est une histoire de dingue. C'est un truc de fou. Notre spectacle, c'est l'adaptation d'un spectacle de plein air, qu'on joue tous les étés dans notre région en Touraine. Et puis, on a eu l'idée, le culot, d'adapter ce spectacle pour la scène. Et on ne fait que des Zéniths. On se disait, on va faire une saison et puis passer à autre chose. Le spectacle rencontre un succès, mais un truc de malade, franchement, qui nous dépasse. Et puis, ça se prolonge, ça se prolonge jusqu'en minimum décembre 2018. Que des Zéniths pleins. On signe des livres d'or entre Mylène Farmer et Yannick Noah. Et la tournée Hachetandre. Et la tournée Hachetandre. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Décembre 2018. Oui. Oui, oui, oui. Ah ben, nous, la tournée Hachetandre, je ne veux pas la ramener, mais elle redémarre de janvier 2018. Eh ben, nous, nous faisons janvier 2018 et avril 2018. Tous autant qu'on est autour de la table, ce qui nous fait, c'est le public. Nous, on n'a aucune gloire à en tirer. Les gens ont besoin de rire. Nous, on ne s'est jamais pris pour des stars. On se prend plutôt pour des aides-soignants. Les gens, ils ont besoin de nous. Ils nous le disent tous les soirs. Non, mais c'est vrai, oui. Ils se délisent grâce à Maria que vous incarnez, Vincent. Mais vous avez une tête d'aide-soignants, même. Une agglise octogénaire, à la dent bien dure, au caractère sacrément trempé. Jean-Christophe, son fiston. Oui. Une sorte de tanguille des champs. C'est ça. Toujours dans les jugons de sa mère. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore votre duo... Il y en a plein. Il y en a plein. C'est ça qui est bien. C'est celle qui connaît les Bodins, c'est celle qui ne les connaît pas. Ben, voici à quoi ça ressemble. C'est plein de grumeaux là-dedans. Ben, j'ai pas besoin, je suis à fond. Mais t'es à fond, t'es à fond. Fous-moi la paix. On dirait la SNCF en plein boulot. Fous-moi le camp de là. Allez hop. Ça va-t-il, Maria ? Tu te sapes de fous de tes gynécologues ? Ah ben dis-donc, elle est remontée la bête ! C'est pas dommage que tes Colissimo vont pas aussi vite que ta connerie, toi. Ce sont des anti-héros, mais ils sont attachants. Maria, ça pourrait être la grand-mère de plein de gens ? Vraiment ? Ah ouais, ouais. C'est la grand-mère de personne pour l'instant, parce qu'elle est incapable de faire des petits-enfants. Pourtant, elle l'a expliqué plusieurs fois. Mais bien sûr, les gens se reconnaissent dans ces personnages-là. Et puis, c'est des anti-héros, mais en même temps, c'est les porte-parole de plein de gens. Et on en fait des vainqueurs. Ce sont des petits gens, mais d'un seul coup, ça devient des héros dans notre spectacle. Et puis le spectacle évolue. L'actualité, vous dites ? Oui, oui. Les politiques. C'était pas forcément notre truc au départ, mais là, on s'attache à saupoudrer le spectacle de petites choses, entre autres des petites choses politiques. Et bon, ils écrivent pour nous, en fait. Oui, tous les animaux ont des prénoms de politiciens ou d'épouses de politiciens. Oui, de première dame, souvent. Les chèvres s'appellent Ségolène, Bernadette et Carla ? Il y a d'ailleurs une nouvelle petite chèvre qui vient d'arriver, qui s'appelle Pénélope. Elle vient de faire son entrée. A bosse ? Pas très peu, oui. Elle donne pas de lait. Et Maria dit, on la nourrit vraiment à rien foutre, celle-là. Oh, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Il y a un truc qui était très drôle sur Twitter l'autre jour. Il y avait un extrait de Monsieur Fillon chez Karine, le marchand, qui disait, « Ah là, il paraît que vous faites des pâtes aux saucisses, à la saucisse. » J'ai déjà raconté, non ? Non. Et puis quand j'en ai de Cohen, je me dis « Si, si, j'ai déjà raconté. » Et vous faites des pâtes à la saucisse. Oui, je fais des pâtes à la saucisse parce que bon, je vous avoue que ma femme ne fait pas la cuisine. Elle ne fait pas les courses. Le frigo est toujours vide. Et donc, il y avait cet extrait et le mec a ajouté « Et même à la maison, à moi, le rien. » Ce spectacle, il affiche complet depuis 2005. Et sans affiche, pas de promotion, pas de médiatisation. Edith, on doit tout bouche à oreille, c'est l'anti-Star Academy. C'est-à-dire ? Non, mais c'est-à-dire que les Bodins, enfin, nos personnages existent même avant ce spectacle-là, avant 2005, puisque le Deveau existe depuis 23 ans, en fait. Il est né en 1994. Et puis on n'a jamais... Il y avait les Bodins ? Oui, on n'a jamais été très médiatisés, mais on a construit notre carrière comme ça, en sillonnant la France, en jouant partout dans les petites salles. Et puis le public a grandi, le bouche à oreille s'est fait. Alors là, pour le coup, on doit vraiment notre succès au bouche à oreille des gens qui nous suivent. Oui, oui, Maria Bodin dit très bien, on a toujours préféré remonter nos manches que de baisser nos frocs. Oui, il y a un petit lexique comme ça, qui raconte tous les petits aphorismes, les expressions. Oui, parce que Maria, elle a un langage très fleuri, donc on a compilé tout ça. Elle s'est beaucoup amusée cet après-midi. Il est con comme la lune, il n'y a jamais d'éclipse, il est fainéant comme un caddie, il faut le pousser pour qu'il avance. J'aime beaucoup celle-là. Ne m'énerve pas ou je vais jouer du xylophone avec tes dents. Oui, vous faites pâle. T'es pâle comme des cuisses de curé. Moi, j'aimais bien aussi celle-là. Les cuisses de curé, c'est toujours sous une soutane, donc c'est pâle, ça ne voit jamais le soleil. Ce qui est incroyable, c'est que pour fêter les 10 ans de ce spectacle, vous avez décidé de nous faire voyager sur toutes les routes de France et vous avez reconstitué une ferme itinérante avec des vrais animaux. Et alors, c'est incroyable, vous vous trimballez avec 10 miremorkes, 400 m² de décors. 10 miremorkes ? Il y a 36 heures de montage, 15 animaux, 1 ménagerie. J'en ai 4, c'est beaucoup. Un écran géant de 40 mètres. On est 60 en tournée. Vous avez fait appel au chef déco de Luc Besson ? Oui, mais franchement, on nous a adjoint les plus grands. Qui est votre producteur ? Coco de Cheyenne Productions. Ah oui, très bien. Ça vous intéresse de produire les bodins ? Non, non, non. Oui, oui, je veux dire, mais ce n'est pas ça. Maintenant que je sais ce que c'est, C'était un défi à Luc, d'ailleurs. C'est énorme, énorme. On doit le saluer parce que personne... C'était audacieux. C'était audacieux. C'était audacieux. Nous, on s'est dit, en sortant d'un spectacle, il était à la ferme, ça serait sympa, comme en soit on refait le monde, ça serait sympa de partir sur les routes avec ça. C'est arrivé à ses oreilles et il a dit banco. C'était... Mais il a du blair, ce coco. C'est improbable. C'est amusant parce que certains vous présentent comme le nouveau phénomène de l'humour venu des campagnes pour des personnages qui existent depuis près de 30 ans. C'est ça ? Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas grave. Quand quelqu'un nous découvre, on est toujours nouveau. C'est les yeux de l'amour. On aime bien entendre dire que les gens ne nous connaissent pas. C'est là qu'il faut la noter aussi. Oui. On aime bien entendre dire que les gens ne nous connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler de nous parce qu'on se dit qu'il y a encore du public à séduire. Il y en a déjà tellement. Il y a encore des parts de marché à conquérir. C'est ça qui est bien. Il en reste encore beaucoup. Il faut éviter de penser que les personnes dans une salle de spectacle sont des parts de marché. Moi, j'aime bien... Je suis d'accord avec vous. J'aime bien quand j'arrive dans une salle... C'était une image. Je vous jure que je n'ai pas voulu dire ça. J'aime bien.